Alors, on corrige cet exercice. Donc, les coordonnées de BC, donc XC moins XB, c'était pour la question 1, justifiant que les points BCD soient alignés, on a décidé de montrer que les vecteurs BC et BD sont collinaires. Donc, on calcule d'abord les coordonnées. BC, donc XC moins XB, 3 moins moins 5, donc ça fait 3 plus 5, 8. Et YC moins YB, moins 2, moins 2, donc moins 4. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours vérifier, c'est bien ce déplacement-là qu'on voit sur le dessin. Il suffit de compter les carreaux. Pour le vecteur BD, on fait le calcul. BD, donc XD moins XB, moins 3 moins moins 5, donc moins 3 plus 5, ça fait 2. Et 1 moins 2, ce qui nous donne moins 1. Quand on fait notre calcul, maintenant, regardons. Donc, 8 fois moins 1, moins, moins 4, fois 2. 8 fois moins 1, ça nous donne moins 8, moins 4 fois 2, moins 8, avec le moins devant, plus 8. On obtient bien 0. Donc, les vecteurs BC et BD sont collinéaires. S'ils sont collinéaires, ça veut bien dire que les points BCD sont alignés. Calculons la distance AC. Donc, XC moins XA, donc on applique la formule. 3 moins moins 1, le tout au carré. et YC, donc moins 2, moins 5, au carré. 3 moins moins 1, ça fait 3 plus 1, 4, au carré 16. Et moins 2 moins 5, ça fait moins 7, au carré 49. Et donc, 49 et 16, 65. On effectue la même formule pour AD. Donc, XD moins XA, au carré, plus YD moins YA, au carré. Donc, on applique la formule. XD moins 3, moins XA, donc moins, moins 1, le tout au carré. Plus YD, donc 1, moins 5. Donc, on applique, donc on calcule. Moins 3, moins moins 1, donc moins 3 plus 1, moins 2, au carré 4. 1 moins 5, moins 4, au carré 16. Donc, on obtient racine carré de 20. Calculons DC. Donc, XC moins XD, au carré. Plus YC moins YD, au carré. Donc, DC, donc je vous rappelle, si vous avez un doute sur pourquoi on fait ça, c'est pour utiliser le théorème de Pythagore. Donc, DC, ça serait X, alors moins 3, moins moins, donc moins 3, pardon, c'est XC d'abord. Donc, 3 moins moins 3, au carré. Plus, donc c'est donc moins 2, moins 1. Au carré. 3 moins moins 3, ça fait 3 et 3, 6. Au carré, 36. Et, moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Au carré, 9. 36 et 9, 45. Maintenant, elles vont, c'est 3 distances au carré. AC, c'est racine carré de 65, donc AC carré, c'est juste 65. Autant donné qu'on l'élève au carré, avec la racine carré, ça simplifie bien. AD au carré, pour les mêmes raisons, on obtient 20. Et DC carré, on obtient 45. Et là, on a bien AC carré, qui est égal à AD carré, 20, plus 45. Donc là, le théorème de Pythagore est bien vérifié. Donc, d'après le théorème de Pythagore, le triangle ADC est rectangle en D. Donc, sur le dessin, quand on regarde bien, on a bien l'angle droit ici. Et donc, pour la dernière question, on veut calculer l'air du triangle ABC. On a dit qu'il fallait faire base ou hauteur divisé par 2. La hauteur, toutes les bases, on pourrait prendre AB, AC, BC. Sauf qu'il faut avoir l'information sur la hauteur. Et la seule hauteur que l'on connaisse, ici, c'est AD. C'est la hauteur issue de A. Donc, la base associée, c'est BC. Donc, on veut calculer BC fois AD, donc base soit hauteur, le tout divisé par 2. AD, on a déjà. C'est racine carré de 20. Racine carré de 20, d'ailleurs, qui se simplifie. Je ne l'ai pas simplifié volontairement, ici. Et BC. Par contre, BC, on ne l'a pas. Donc, c'est à nous de le calculer. Donc, BC. XC moins XB au carré. Donc, plus YC moins YB au carré. Et on prend la racine carré de tout ça. XC. Alors, c'est 3. Moins XB moins moins 5. OK. 3 moins moins 5. Au carré. plus YC. C'est moins 2. Moins YB, donc moins 2. 3 moins moins 5, ça nous donne 3 plus 5, 8. Au carré, 64. Moins 2 moins 2, ça nous donne moins 4. Au carré, 16. Ça nous donne racine carré de 80. 80, on peut le voir comme 4 fois 20. On simplifiera après. Ça va bien simplifier tout ça. Donc, R de ABC. On a dit que c'était base fois hauteur divisé par 2. C'est-à-dire, BC, c'est notre base. La hauteur, c'est AD. Le tout divisé par 2, ce qu'on a dit tout à l'heure. Racine carré de 80 fois racine carré de 20. On remplace par les valeurs numériques. Bon. Racine carré de 80, on peut le voir comme 4 fois 20, tout simplement. Ou bien 16 fois 5. On va le voir comme 16 fois 5. Je vous montre comment on simplifie un peu les racines carrées. On peut faire avec 4 fois 20. 4 fois 20 et ensuite voir 20 comme 4 fois 5. Ce qui nous donnera bien 16 fois 5, si vous préférez. Racine de 20, donc on le voit comme racine de 4 fois 5. Le but étant de simplifier au maximum. Racine de 16 fois racine de 5, ce qui nous donne cette chose-là. Racine de 4 fois racine de 5. Le tout divisé par 2. Je n'ai pas beaucoup de place, donc je vais écrire tout en bas à gauche. Racine de 16, 4. Le racine de 4 qui est juste après, 2. Et enfin, les deux derniers, racine de 5 fois racine de 5. C'est racine de 5 au carré. Donc c'est juste 5. Le tout divisé par 2. Les deux simplifient. Et 4 fois 5, 20. Donc l'air ici vaut 20. Tout simplement. C'est tout principal. C'est notre Quéif. Merci.